C'est parfait. La parole est à madame Frédérique Massat pour le groupe SRC pour 5 minutes également. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Rapporteure, Monsieur le Président des Affaires Économiques, un de nos grands défis pour les mois qui viennent est de bâtir avec nos partenaires les fondamentaux d'une politique stable et équilibrée du logement qui devra améliorer la gouvernance nationale et locale des politiques de l'habitat et surtout prendre en compte la diversité des territoires. Ce texte marque une nouvelle étape dans la bataille menée par le gouvernement et la majorité parlementaire pour répondre à la crise du logement que connaît notre pays et encourager le logement social. Il est bon de rappeler que près de 26 millions de nos concitoyens n'ont pas accès au logement social sur leur territoire. En effet, 90% des logements sociaux sont concentrés dans un peu plus de 2000 communes regroupant 60% de la population. Élus d'un territoire rural et de montagne où 80% de la population ariégeoise est éligible de par ses revenus à un logement social, de nombreuses difficultés liées à la maîtrise foncière, au manque d'opérateurs privés et publics sur nos territoires constituent de sérieux handicaps pour l'émergence de logements sociaux. C'est pourquoi, Madame la Ministre, je me réjouis de l'arrivée de ce texte qui, nous l'avons bien compris, est un premier palier d'une politique ambitieuse dont nous aurons à nouveau à débattre en ces lieux prochainement. Nombre de mes collègues sont revenus avant moi sur les avancées de ce texte. Je souhaiterais cependant vous faire part de deux interrogations. La première porte sur les logements vacants. En effet, construire de nouveaux logements sociaux est un objectif que nous avons tous. Mais il ne faut pas oublier que la construction de logements neufs n'est pas l'unique solution. Nous devons aussi nous attacher à la réhabilitation de l'existant. On compte en France un peu plus de 2 millions de logements vacants. Il y a là un visement très important pour répondre à la demande de plus en plus forte. De nombreuses agglomérations, la plupart du temps de petite taille, sont bien souvent les grandes oubliées des dispositifs existants. Elles comptent dans leurs centres des bâtiments inoccupés et même parfois délabrés. Même si elle est plus onéreuse, plus difficile à mettre en place, la rénovation et la réhabilitation de logements vacants peut être une solution pour répondre dans certaines villes au problème de la pénurie de logements. Cette économie de foncier n'est pas négligeable dans les zones montagneuses où la construction de nouveaux logements est difficile du fait de son relief et où nous devons veiller à limiter l'artificialisation des sols qui s'opère le plus souvent au détriment des terres agricoles. Je souhaiterais aussi attirer l'attention de Madame la Ministre sur un autre point. Il concerne la façon dont certains opérateurs géreront le dispositif de cession du foncier bâti ou non bâti. La cession à Védécote va, pour les établissements publics, occasionner un manque à gagner. Ne peut-on pas craindre qu'il freine la cession ? Quel moyen, Madame la Ministre, mettra en œuvre le gouvernement pour faire respecter cette loi ? Les sommes que rapporte chaque année le foncier aux établissements publics n'est pas négligeable. Ainsi, RFF est le deuxième propriétaire foncier national, après l'armée, avait plus de 100 000 hectares de terrain et 4,7 millions de mètres carrés de bâtiments. Sur les terrains répertoriés sur l'ensemble du territoire pour y construire des logements neufs, une centaine appartiennent à RFF, une cinquantaine à la SNCF, soit 500 hectares sur les 2 000 recensés par le ministère. Chaque année, RFF tire 50 millions d'euros de la location de ses terrains et la vente des terrains délaissés lui a rapporté 156 millions d'euros en 2010, 100 millions en 2011. Est-ce que pour compenser ce manque à gagner, RFF augmentera les droits de payage que payent la SNCF et les conseils régionaux ? J'espère que vous allez pouvoir nous rassurer sur ce point, car la grosse inquiétude portera sur la répercussion de cette hausse sur le billet de la SNCF. Les premières victimes en seraient donc les usagers. De plus, Madame la Ministre, je souhaiterais que vous puissiez nous éclairer sur la façon dont l'Etat va opérer pour que les établissements publics soumis à cette obligation de cession ne s'exonèrent pas de ce dispositif en prétextant des aménagements futurs qui ne verraient jamais le jour ou multiplient les procédures pour l'application de cette mesure. Et enfin, Madame la Ministre, il est primordial que ce dispositif innovant et audacieux et qui va donner une bouffée d'oxygène au logement social s'applique dans les faits sur tous les territoires, même en milieu rural. Pour conclure, Madame la Ministre, je peux vous confirmer que ce texte qui constitue une urgence sociale et économique suscite une grande attente parmi les acteurs de la société civile et nos concitoyens. C'est pour cette raison que son inscription à l'heure du jour de notre session extraordinaire était une priorité. Et c'est pour cette raison que je voterai cette loi qui illustre une politique volontariste, mettant chacun face à ses responsabilités, tout en redonnant à la solidarité nationale la place qui est la sienne dans une société qui a pour ambition de ne laisser personne sur le bord du chemin. Merci.